C'est le programme APED, donc le programme d'assistance à la personne en établissement et à domicile. Nos élèves apprennent à entrer en relation avec la clientèle. En plus, ils apprennent aussi les besoins en lien avec les maladies et les incapacités de notre clientèle. Et ils vont aussi avoir dans cette formation-là le PDSB, donc les principes de déplacement des bénéficients, ainsi que le RCR. Ce que j'aime le plus, c'est la pratique. C'est quand on fait des activités, mettons, tout le groupe ensemble. Il y en a un qui fait le patient, là on est deux préposés, on lève, on l'aide. Et on utilise des vrais instruments, on utilise des vrais lits d'hôpitaux qui baissent, qui montent. Ça aide vraiment à apprendre les formations et les techniques comme il faut. Comme ça, quand on arrive en stage, en milieu de travail, on est prête, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis ça va bien. Nos préposés aux bénéficiaires sont très présents auprès de nos patients. Donc, on a besoin de gens qui ont un bon sens de l'observation, qui ont une bonne communication. Des gens qui ont du savoir-être avec les autres aussi. Ce qui me passionne le plus, c'est d'être avec les gens. C'est vraiment les sourires, comment est-ce qu'on peut aider, parler. Moi, j'aimais parler. Parler avec les autres, puis connaître leur vécu, puis voir que je fais une différence dans leur vie. Le rôle de préposés est beaucoup plus que des soins d'hygiène. C'est un rôle qui est très valorisant. Tu sais, lorsqu'on rentre le matin, c'est pour pouvoir faire la différence dans la journée de quelqu'un. Ça l'équivaut plus que notre paye. Quand on se sent valorisé dans notre travail, puis on sent aussi qu'on a pu faire la différence au niveau d'un être humain qui est en besoin. Quand on voit que la personne, elle nous regarde, puis on fait comme, OK, non, moi je suis rentrée aujourd'hui, puis la madame est contente de m'avoir vue. Dans le cours de soudage-montage qu'on offre ici à l'EPN, on offre les procédés à l'arc électrique. Aussi, on va souder sur toutes sortes de métaux, l'aluminium, l'acier inoxydable. Donc, c'est des procédés qu'on utilise là fréquemment en industrie. Ici, quand on donne la formation, l'enseignant va tout le temps faire une démonstration, puis il va le faire appliquer à l'élève ensuite. Ça fait que l'élève effectue toujours la tâche en même temps que l'enseignant le surveille en même temps. Pour moi, la cidure, c'est un art. Donc, le défi est quand même important, puis on s'accomplit de jour en jour. On peut toujours s'améliorer. Présentement, on est dans une grande pénurie de main-d'oeuvre. Trouver un job après avoir fini mon cours, ça n'a vraiment pas été long. Ça a pris une semaine, puis c'était vraiment juste le temps de régler le dossier, puis c'est tout. Et lorsque les employés viennent chez nous, on les met sous un mentorat. Donc, un de nos soudeurs expérimentés sera attitré à ce jeune-là. Il n'y a pas de nervosité. Ils vont apprendre à leur rythme. Et ça, c'est extrêmement important, parce que lorsqu'on va les laisser seuls, ils vont être capables d'être autonomes. Déjà, je recommande le PM. Ça a été super agréable. Déjà, les cours étaient passionnants. Les matières qui étaient un petit peu moins fun, bien, ils trouvaient le moyen de rendre ça intéressant juste par la manière de le présenter. Si les enseignants ont du fun, les élèves ont du fun. Puis moi, bien, j'ai tout le temps bien du fun. Le DEP en cuisine, en fait, c'est 24 compétences, 1470 heures. Donc, on doit réussir les 24 compétences pour avoir son DEP. On va voir CSST, donc santé, sécurité au travail. On va voir l'hygiène, la salubrité. On va voir les qualités organoleptiques. Puis ensuite, on va commencer en cuisine par les bases, évidemment. Les coupes de légumes, fruits, légumes, les potages. Ensuite, on va voir les viandes, les poissons. On va aussi faire des desserts. C'est vraiment un DEP qui voit toutes les facettes de la cuisine. Les compétences sont très, très importantes. Mais ça prend vraiment une autonomie, un sens des responsabilités. Puis surtout, la passion. Ce n'est pas juste comme devenir combler un poste. C'est vraiment quelqu'un d'essentiel pour que le restaurant fonctionne comme il faut. Parce que ce n'est pas juste que je fais mon diplôme et je rentre dans un métier. C'est que tu rentres dans quelque chose et que tu te donnes jusqu'à 100 % et plus encore. Puis tout le temps, ils sont là et ils disent « ouais, mais tu peux essayer de faire ça comme ça ». Tu as peut-être que tu arranges un peu. Il ne faut pas que tu aies peur de prendre leurs critiques et d'utiliser ça pour justement devenir un meilleur cuisinier à long terme. Moi, je pense qu'un bon cuisinier doit être polyvalent, premièrement. Il doit avoir une bonne facilité d'adaptation. Parce qu'en cuisine, pendant qu'on est dans un service, c'est rare que c'est parfait. Il y a tout le temps des petits quelque chose, des petits pépins qui arrivent. Donc, il faut être capable de se revirer sur un 10e, comme on dit en bon québécois. Ce n'est pas un métier qui est facile. Mais si tu veux vraiment percer là-dedans, il ne faut juste que tu arrêtes. Il faut que tu montres ce que tu veux. Il faut que tu montres que tu as de la passion, que tu as de l'ambition. En cuisine, il n'y a pas de hasard. Un plat est bon, un plat est chaud, un plat est savoureux. Parce qu'on s'est vraiment attardé à tous les détails. Ce n'est pas un hasard que ce qui peut sortir de la cuisine est bon. C'est vraiment une minutie d'attention. Le défi en service de rétoration, c'est 960 heures et 10 mois de formation. La nouvelle formule alternance travail-études, ATE, c'est le lundi, vendredi, mercredi, des cours théoriques en classe. Puis, le jeudi, vendredi, sur le marché du travail. On voit les services élaborés. On voit la mixologie, la sémillerie. Il y a un volet aussi pour l'anglais. Puis, toutes ces compétences-là permettent de devenir un expert sur le marché du travail. Les techniques de base qu'on apprend, surtout avec les formations, c'est ce qui permet au serveur d'arriver outillé. Pour un employeur, c'est très important des employés qui ont une formation parce que ça nous enlève cette tâche-là de leur montrer les bases du métier. Quelqu'un qui a un DEP en service de restauration peut se voir recréer des postes, comme dans un bar, dans un disto, même aussi au niveau de l'hôtellerie, de l'hôtellerie haut de gamme, des restaurants haut de gamme aussi. On part de 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Et on peut aussi travailler sur des bateaux de croisière ou encore au niveau des traiteurs. Donc, c'est très, très, très dynamique comme travail. C'est très mouvementé. Donc, il n'y a aucune platitude au niveau de la restauration. Pour être un bon serveur, ça prend, je dirais, bien sûr, la patience, une bonne capacité d'adaptation. Ça prend quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui aime aussi les gens, qui a beaucoup d'entre-gens et puis qui a une bonne capacité physique. Puis, par la suite, quand ils arrivent en entreprise, bien, nous, notre rôle, c'est vraiment de les mettre à l'aise puis de leur démontrer comment on crée des liens avec les clients. Quand notre équipe a réussi à faire en sorte qu'un client parte d'ici heureux, bien, pour moi, c'est ça, ma paix. C'est un DEP de 1800 heures, donc étalé sur deux années. En première année, on voit toute la base de produits mécaniques. Donc, tout ce qui est outils à moteur pour travailler les jardins, les souffleuses, les tracteurs, les choses comme ça. En deuxième année, on tombe dans les véhicules récréatifs, c'est-à-dire motos, motoneige, VTT, moteur de bateau. Pour ce qui est de l'emploi, il y a une grosse demande pour un mécanicien de véhicule léger en ce moment. On a un domaine qui est assez grandissant, je dirais, le récréatif et tout ça, où on a besoin de techniciens, ça, c'est prioritaire. Évidemment, bien, la personne qui sort avec un diplôme, bien, ils ont passé sur toutes les étapes, tous les véhicules qu'on rend, les gens à l'école, les ont formés, tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils ont un plus en partant versus un gars qui dit « j'ai joué sur mon véhicule tout-terrain depuis que je suis jeune, j'ai réparé mon motoneige ». Mais il n'a vraiment pas de base, il a appris de lui-même. Viens faire ton cours, tu vas voir vraiment la grosse différence, parce que là, tu vas apprendre tout le bagage au complet qui va te servir pour plus tard, parce que là, oui, on se débrouille toujours à la maison, on fait des brakes, chargement d'huile, c'est pas dur. Mais quand le moteur brise ou tu as un système de transmission qui brise, là, c'est important de vraiment être à l'aise pour être capable de le réparer comme il faut. Parce qu'il faut que ça soit sur la coffe. C'est super, la fun, regarde, je suis là depuis 82. Je suis encore passionné, puis je pense qu'on a un paquet ici de passionnés, puis c'est ça que ça prend. Le matin, je me lève, j'ai pas de misère à me lever, puis je m'en reviens sur, t'as quelle sourire dans la face. Bon, la mécanique, c'est ça, c'est ma passion, j'ai toujours aimé faire de la mécanique, puis là, en plus, on apprend. Le programme de comptabilité comprend 23 compétences. Il dure 1350 heures, donc un peu moins d'un an et demi. Ce programme-là met beaucoup l'accent sur la comptabilité manuelle et sur les logiciels. Donc, c'est pas tout d'entrer une facture, exemple, dans le logiciel. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce compte-là augmente au débit et diminue au crédit, pourquoi l'autre compte augmente au crédit et diminue au débit. Donc, tout ça, c'est important. Bien, quand on engage des finissants, dans le fond, le premier critère qu'on regarde, c'est au niveau de la connaissance du fondement de la comptabilité financière, parce qu'on remarque aujourd'hui qu'avec l'automatisation des systèmes comptables, puis les nouveaux ERP qui sont de plus en plus complexes, qui peuvent avoir plus de problèmes si cet aspect-là n'est pas bien maîtrisé. Ce que j'aime le plus dans mon programme d'études, c'est que ça va au-delà de la comptabilité. On a des cours de rédaction et de communication en français et en anglais. C'est pas toutes les écoles qui offrent deux logiciels. Plusieurs écoles n'en offrent seulement qu'un. Nous, on apprend ACOMBA et stage 50. On a aussi un stage de quatre semaines à effectuer en entreprise, et ça, je trouve que c'est vraiment un bon tremplin pour un emploi éventuel. La comptabilité, c'est vraiment au cœur de chaque entreprise. On peut travailler dans… c'est tellement vaste dans le secteur manufacturier, qu'un cabinet comptable. Les différents ministères, les épiceries, les garages, la construction. Donc, les perspectives d'emploi sont vraiment excellentes. On touche à tous les niveaux de l'entreprise. On peut se promener sur le terrain. On est appelé à travailler en étroite collaboration avec la direction. Donc, c'est très stimulant. Puis, effectivement, il n'y a pas de bas brun ici. Ça, c'est démodé. Le programme comprend du laboratoire, des stages diversifiés, médecine, chirurgie, pédiatrie, natalité. On les amène dans différents milieux pour qu'ils puissent baigner dans la réalité. C'est vraiment une école qui est reconnue, puis qui est appréciée dans les milieux de stages. Donc, tu sais, quand les élèves de l'EPM arrivent en stage, c'est reconnu pour être des bons élèves. Donc, c'est super intéressant, nous. On favorise beaucoup la communication, l'échange au niveau des compétences. Donc, on veut former une belle relève. Donc, les gens se mobilisent vraiment pour bien accueillir nos étudiants, puis s'assurer qu'ils reviennent avec nous pour les prochaines années. Moi, j'ai choisi ce programme parce que je suis quelqu'un qui aime ça travailler avec les gens, puis surtout travailler en équipe et prendre soin des autres. La personne, on le sait, est dans une position vulnérable. Donc, la relation d'aide avec son patient est quelque chose de primordial pour le rétablissement de la santé du patient. On cherche des gens qui ont des caractéristiques humaines, donc des valeurs à vouloir se préoccuper des besoins des gens, des gens qui sont professionnels, des gens qui sont engagés envers leur profession. Les métiers sont vastes. On a les CHSLD, les hôpitaux, les CLSC, les agences, les cliniques privées. Ils ont le choix. Et puis d'apporter quelque chose de positif aux gens avec qui on travaille, ça n'a pas de prix. C'est toute une fierté. C'est un programme de coiffure qui a 21 compétences et de 1455 heures. C'est une formation qui touche vraiment à tout. Du shampoing, des coupes, des colorations, la santé et sécurité au travail. On fait un gros point là-dessus, c'est très important. On touche vraiment à tout dans la formation. C'est un métier qui m'a toujours passionnée. Je suis quelqu'un d'ultra artistique. C'est sûr qu'en premier, il faut qu'on cherche tout ce qui est compétences techniques, mais aussi être capable de parler avec les clients, être capable de les écouter, surtout de les comprendre. Ensuite, être capable de travailler en équipe, être capable aussi d'être débrouillard. Il faut être persévérant. Il faut de la patience. Il faut de la passion aussi. Aimer le contact avec le public. Je vous dirais que c'est vraiment important. En coiffure, on enseigne en individualisé. Ils ont beaucoup plus de visionnements de vidéos. On leur fait des démonstrations et on leur fait un suivi avec leur guide qu'ils ont, ce qui permet que l'élève puisse aller vraiment à son rythme. On va vraiment à notre vitesse. C'est quelque chose qui prend plus de temps. On a plus de temps à travailler dessus. Au contraire, si quelque chose va plus vite, on peut avancer plus vite. Les finissants de l'EPM sont très, très bien formés. Ils ont quand même passé à travers toutes les techniques. Vraiment, la base est vraiment bien montée. Je trouve que ça va vite. C'est un métier qu'il faut tout le temps savoir les nouvelles tendances. Je m'amuse beaucoup, en fait. Je dirais que ce serait ça. J'ai du plaisir à venir à l'école. C'est un nouveau programme en secrétariat qui est beaucoup plus d'actualité. Il comprend 25 compétences. Il dure 1450 heures, donc environ un an et demi. Moi, j'ai choisi secrétariat parce que je suis quelqu'un qui est organisé. J'aime apprendre des nouvelles choses. Je sens vraiment que c'est ma place. Comme la plupart des centres, on offre de l'enseignement individualisé. Donc, c'est que chaque élève avance à son rythme. Par contre, ce qui fait la différence dans notre centre, ici chez nous, à l'EPM, c'est qu'on offre aussi de l'enseignement en collectif. Donc, c'est que tout le groupe se suit, va au même rythme. Il y a beaucoup d'interactions entre les élèves et l'enseignant. Mais j'aime que les gens qui sont ici sont là pour les bonnes raisons. Il n'y a personne qui porte de jugement. Tout le monde est là pour s'entraider. Il y a des secrétaires dans tous les milieux de travail. Ils ont un domaine correspondant à toutes les différentes personnalités. Ce qui est apprécié ici, dans l'équipe, c'est, je pense, ma capacité à vraiment approfondir les projets, d'être vraiment perfectionniste, surtout avec le DEP. Je me souviens, mes cours de grand-mère, c'était vraiment très précis. Puis ça, ça m'a beaucoup aidée quand j'étais sur le marché du travail, parce que ça m'amenait à réaliser des choses qui étaient de bonne qualité. Pour chaque compétence, l'élève va devoir mettre en pratique toutes les notions apprises. Donc, avec cette façon de faire-là, bien souvent, ils sont prêts au marché du travail. Tout ce que j'ai appris, en fait, ça a été appliqué dans mon travail, que ce soit les logiciels, le Microsoft Word, Excel, Access, la gestion du temps, la rédaction. Ça fait que c'est toutes des choses qui ont été toutes utiles, vraiment, dans le bureau. Donc, si vous avez de l'intérêt pour le français et l'informatique, on vous attend en secrétariat. En mécanique auto, on part de la base. Ils vont partir au début avec le travail d'atelier. Ensuite, ils vont faire les métiers de base, c'est-à-dire changement d'huile, les pneus. Ensuite, frein, direction, suspension. Par la suite, ils vont arriver les systèmes ordinés, qu'on appelle les systèmes contrôlés par ordinateur. Ils vont avoir les systèmes d'injection démontés, remontés les moteurs. Et finalement, ils finissent avec les transmissions. J'aime bien travailler de mes mains. J'ai toujours aimé aussi bricoler. Je me suis dit, c'est le quoi qui serait parfait pour moi. On a beaucoup de TO, mais beaucoup de pratique. Par exemple, on arrive en classe à 7h45. On va faire à peu près trois heures de TO. Après, on va pratiquer notre théorie dans le garage. À peu près il y a une dizaine d'années, on avait une ou deux filles par co-op. Maintenant, on peut en avoir cinq ou six. Et ça va en augmentant tout le temps. Pour moi, une fille ou un gars va faire le même job. Je suis quand même bien entourée. On est chanceux. On est quasiment en majorité au service. Quasiment. Au début, c'est intime d'âme. Honnêtement, les gars sont vraiment le fun. Je ne peux pas avoir meilleure comme équipe. C'est vraiment la meilleure classe que j'aurais pu avoir. Travailler pas de diplôme, il manque toujours une base. La base ne sera pas là. On est des spécialistes. S'ils n'ont pas leur cours, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est spécialiste. Je ne laisserais pas mon véhicule à moi. Les enseignants sont très bons. C'est souvent des anciens techniciens qui ont travaillé plusieurs années dans des concessions. C'est de la très bonne expérience pour les élèves qui sont là. C'est une belle école. On est bien accueillis aussi avec les professeurs. Tout le monde a du personnel. C'est vraiment le fun. Fondamentalement, le travail du dessinateur, la dessinatrice technique, c'est de prendre l'idée, le concept, ce qu'il y a dans la tête d'un concepteur, designer, ingénieur, technicien, et de créer un dessin qui va permettre que ce soit fabriqué après. J'aime ça, le côté de comprendre le mécanisme, le côté de monter un casse-tête, un peu comme lorsqu'on était plus jeune, qu'on faisait des Legos. C'est exactement le même principe. C'est de monter un plan pour pouvoir assembler des pièces. Le côté vraiment du casse-tête, je pense que c'est ce que je trouve le plus trippant. C'est un métier qui est populaire auprès des dames. On a facilement 30 % de dames dans notre classe. Ça se voit qu'il y a plus de femmes, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler ici, que ce soit que je faisais des appels à des clients, des fournisseurs, c'était majoritairement des hommes. Puis maintenant, quand j'appelle des gens, des clients, des fournisseurs, 50-50 hommes ou femmes, que ce soit en gestion, encore une fois, ou en fourniture, de n'importe quoi. Quand on embauche quelqu'un ici, c'est très important que la personne soit autonome, une personne qui prenne ses responsabilités, quelqu'un qui est capable de bien comprendre ce qu'il faut qu'il fasse, pas quelqu'un qui fait un copier-coller. La minutie est extrêmement importante. C'est un métier où il ne faut pas que tu te trompes. Une petite erreur sur un plan, tu peux te retrouver avec un panier rempli de pièces qui sont erronées. On a besoin de suivre des normes, on a besoin d'être surtout à la lettre, mais aussi, ça amène le côté créatif. On a besoin, chacun de notre côté, d'imaginer une pièce, de la voir dans son en vue spatial. Le dessin industriel, c'est quelque chose de très passionnant. Nos élèves, on les amène avec 24 compétences à faire un électricien apprenti en premier lieu. On a quand même quatre années d'apprentissage à faire en construction. T'as quatre ans d'apprentissage, j'ai huit mille heures à faire. Puis les gars, on est tous là, que ce soit d'autres apprentis ou compagnons, contre-maîtres, réintendants, tous là pour continuer votre apprentissage pendant tes années. Puis même quand t'es fini, l'apprentissage va toujours continuer. Ça, c'est un métier justement que tu peux être meilleur. Plus que tu travailles, plus ça va paraître, en fait. Donc, ça ne s'arrête pas à juste des petites connaissances de base. Ça peut tellement aller loin, l'électricité, que plus que tu travailles, plus que ça va être payant. Nous autres, on cherche, quand on veut engager quelqu'un, quelqu'un qui est débrouillable et qui a une initiative à travailler, surtout dans la métier de l'électricité en construction. Bien, on parle d'être autonome. La première des choses, il faut que les gens soient autonomes. Soit aussi physiquement en forme, parce que c'est quand même un métier qui demande de bouger énormément. On arrive à une pénurie d'électriciens, donc la demande est énorme. J'ai gradué au mois de janvier, puis tout de suite après, je me suis trouvé un emploi dans le domaine de la construction. Nous autres, qu'est-ce qu'on apprécie des élèves qui sortent de l'EPM? Il y a un très bon côté professionnel. Ils ont toujours un pied en avance pour démontrer qu'est-ce qu'on apprait à l'école. Si vous ne voulez pas que ce soit physique, il y a une place en hors-construction pour ça. Si vous voulez que ce soit physique, il y a une place en construction. Si vous voulez les deux, il y a une place dans le hors-construction pour faire du travail physique et nord-physique. Pensons aux téléphonies cellulaires et à l'Internet. C'est les deux choses, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça, ça repose là-dessus. Avec toutes les infrastructures que ça prend pour faire fonctionner ça, c'est ça le DEPM en télécommunication. L'Internet, c'est du Wi-Fi, c'est de la fibre optique, c'est de la téléphonie cellulaire, c'est tout ça qu'on doit renseigner aux gens pour qu'ils arrivent sur le marché du travail et être capables de faire fonctionner ces infrastructures-là. Quand tout le monde pense en télécommunication, il faut aller poser du cadre, c'est pas juste ça. Oui, bien, dans le programme, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est incroyable l'inventail de choses qu'on voit. Oui, il y a le cadre, il y a la fibre optique qui est pas mal l'avenir de ce qui est télécommunication, mais aussi la programmation. Ici, on a appris à fabriquer notre propre antenne. On a un excellent taux de placement. Je pourrais, honnêtement, je pourrais partir deux, trois groupes par année que tous les élèves se placeraient. On va chercher les candidats de l'EPM vraiment pour leur polyvalence. Ils apprennent vraiment toutes les facettes du métier. On cherche des gens qui ont une capacité à s'appliquer, à faire un travail minutieux. Des gens qui sont autonomes également. Surtout des gens qui viennent de l'école professionnelle des métiers. C'est des gens qui ont déjà des bonnes habitudes de travail. Dans les candidats qu'on recherche, on recherche quelqu'un qui a de l'initiative, qui veut avancer dans la vie. On s'attend pas d'avoir des experts en partant, mais on s'attend d'avoir quelqu'un qui a une base en un peu tout et qui a appris à apprendre. Ce qu'il faut surtout, c'est de continuer à t'intéresser au programme. Parce que c'est toujours quelque chose qui évolue. Moi, c'est ça qui me passionne en même temps. C'est que tu as toujours moyen d'avancer, d'évoluer. La technologie n'arrête pas. Donc, il ne faut pas que tu arrêtes tout non plus. On a tendance à penser que l'arpentage, c'est seulement que sur le terrain. On voit nos élèves en arrière, mais ce n'est pas seulement que ça. On forme aussi des gens qui vont travailler comme calculateurs, soit dans des bureaux d'arpentage géomètres ou en construction et des dessinateurs aussi. Nous autres, c'est sur 1800 heures. Donc, c'est divisé comme en quatre sessions. La première session, c'est surtout des modules ou des compétences de base pour passer à la deuxième session avec des instruments beaucoup plus spécialisés. Et après ça, on va avoir des compétences liées au domaine foncier, arpentage géomètre. Et on va avoir aussi des compétences qui vont être liées au domaine de la construction, les entrepreneurs en construction de route et tout ça. Le profil qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de ses outils et aussi qui ont une certaine débrouillardise et qui ont soif d'apprendre et de pousser des dossiers plus loin. On a des professeurs super compétents et c'est le fun parce qu'on voit qu'ils connaissent le métier. Mettons que je travaille d'une mauvaise façon, bien là, ils peuvent nous conter des anecdotes qui vont m'amener à voir pourquoi c'est important. On favorise beaucoup la collaboration entre les élèves, donc l'entraide. Parce que sur le marché du travail, c'est bien important le travail d'équipe. On travaille toujours en équipe ou en collaboration. Moi, je trouve ça le fun pour l'aspect terrain, mais il y a aussi la possibilité de faire du bureau. C'est le meilleur des deux mondes aussi un peu. J'adore être à l'extérieur. Puis le ratio pratique sur le terrain puis cours magistraux à l'intérieur, c'est super. En ce qui me concerne, c'est le plus beau métier du monde. On est dehors, on part le matin avec les jobs qu'on a à faire puis on fait notre journée. Puis c'est dehors, c'est merveilleux. Le DEP en technique d'usinage, dans le fond, on forme des machinistes. Il y a 28 modules différents, donc pour en arriver à faire un machiniste. C'est sûr qu'il y a toutes les informations de base, le forêt, les perceuses, l'affûtant forêt, les RPM, les mathématiques, le dessin. Ils apprennent à travailler sur les tours conventionnelles, les fraiseuses conventionnelles. Et dans le numérique, c'est le centre d'usinage, fraiseuses et tours à contrôle numérique. Depuis deux ans, on a abandonné le magistral pour tomber à l'individualisé. Un des gros points positifs, c'est qu'il y a une marge de manœuvre, autant pour terminer un petit peu plus tôt qu'un petit peu plus tard. Donc, c'est sûr que si tu as de la difficulté dans une matière, il y a toujours moyen, après avoir communiqué avec les professeurs, bien sûr, de pouvoir allonger. Puis si une autre matière est plus rapide, bien, tu peux te rattraper dans ton temps comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'ajuste à l'élève. Un diplômé de l'EPM, le gros avantage qu'il y a, c'est que premièrement, il connaît les normes de sécurité à respecter sur les différents machines-outils. Après ça, il y a une bonne base en lecture de plan. Troisièmement, il faut apprendre à la métrologie. C'est important de déjà maîtriser ça à la base. Un étudiant de l'EPM a vraiment une longueur d'avance sur quelqu'un qui n'a pas de formation. Je dirais que ce qui vient plus me rejoindre, ce que j'ai le plus aimé, c'est la précision que ce DEP-là demande. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésienne. J'appréciais le côté précis que ça demande, la minutie. L'usinage, en général, c'est un domaine qui est plaisant pour le monde qui aime fabriquer des choses de leur main puis voir un résultat concret de leur travail. J'aime voir le résultat fini de la faune que j'ai mis et l'énergie que j'ai mis dans les détails pour que la pièce s'aime parfaite. Le programme compte 1305 heures. Il est réparti sur 18 compétences. Chacune des compétences est abordée avec son volet théorique, son volet pratique, volet entre les filles, puis ensuite, la période d'examen. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment la diversité, je trouve, des cours qui sont présentés. Le soin des mains, le soin des ongles, le pédicure, on fait la beauté par le maquillage, maquillage de base, maquillage qui est un peu plus élaboré avec des éléments de soir, de highlight, de contouring. C'est concret, là, qu'est-ce qu'on fait, là, vraiment. Puis, ça nous permet vraiment de voir, OK, est-ce qu'on aime ça, la pratique? Est-ce qu'on va aimer ça, être dans le métier? Qu'est-ce qui est important d'avoir aussi un diplôme en esthétique, c'est qu'on sait de quoi qu'on parle. Si on va faire un soin de la peau, alors les étapes à travailler avec un lait lotion, c'est quoi un lait lotion, à quoi ça sert. La même chose aussi avec un manicure, savoir c'est quoi les parties d'un ongle. C'est très important. Moi, je recherche quelqu'un de motivé. Je recherche quelqu'un d'autonome. Ça me prend quelqu'un qui aime le public. Ensuite, avoir une bonne dextérité. Avoir une bonne résistance physique, parce que les journées peuvent être longues. On travaille debout toute la journée, donc ça compte. Je trouve que ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que quand la cliente a peur d'ici, elle est toujours contente. Quand une cliente vient me voir, puis je vois que ça lui a fait du bien, venir me voir, que j'ai apporté quelque chose dans sa journée, je trouve que c'est gratifiant, puis ça nous encourage en même temps à faire ce qu'on aime, puis à faire ce métier-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada